Quel bonheur de pouvoir paramétrer des produits complètement accessibles avec cette nouvelle norme Mater, donc compatible Siri, Android, Alexa, on va paramétrer ce Smart Température Humidificateur. C'est parti, bienvenue sur la chaîne ! Humidité salon. Le taux d'humidité dans le séjour est élevé, il est de 66%. Température salon. Il fait 25,7 degrés Celsius. Petit rappel, c'est quoi donc Mater ? C'est la nouvelle norme compatible avec tous les systèmes iOS, donc Siri, avec Alexa, Amazon et Google, avec Android. Mater, c'est quoi ? C'est la possibilité de connecter vos appareils tout simplement par le biais d'un code QR. Vous numérisez ce code, vous ajoutez l'appareil en question, c'est vraiment ultra simple. Ici, on va donc tester ce thermomètre de température ambiant. On aura aussi le niveau d'humidification de la pièce, ça c'est super cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va tout de suite commencer par le déballage de ce sensor température humidificateur. Le côté accessibilité, il est top, puisque une fois paramétré dans HomeKit, vous allez pouvoir demander à Siri la température ambiante de votre pièce. Alors, ce produit est de la marque Meros, et vous allez voir, c'est ultra simple à installer. On va ouvrir le package, on va tout de suite arriver sur la notice. De plus en plus de produits vont sortir avec cette norme Mater, ce qui va permettre vraiment la facilité d'installation de ces produits, ça c'est plutôt cool. On continue le déballage et on retrouve donc notre thermomètre d'ambiance. Tout simplement, il est de forme ronde. Sur le dessus, vous enlevez donc le petit cache qui sert de protection. Ensuite, on aura une petite languette à tirer pour libérer la pile lithium, pour mettre en fonction notre thermomètre d'ambiance. Sur cette partie, il n'y aura donc aucun affichage, étant donné que c'est le thermomètre qui va prendre la température et l'humidification de la pièce. On va ensuite retrouver le pont, ce qui va permettre de connecter notre thermomètre directement sur l'application HomeKit. Et on peut voir sur ce pont, il y a donc ce fameux code QR à numériser avec notre iPhone, pour le mettre en fonction. Et vous allez voir que c'est ultra simple d'utilisation. Et pour alimenter donc le pont, on aura un câble micro USB vers USB A avec une prise murale. Sur ce même pont, vous avez un petit bouton de marche arrêt. Et sur le côté, ici, vous allez retrouver le fameux code QR qui va vous permettre de connecter très simplement, justement, le thermomètre à votre application HomeKit sur iPhone. On va tout de suite passer à l'appairage de ce produit Matter et vous allez voir comme c'est simple à mettre en place. Alors, pour allumer le thermomètre, vous avez un petit trou sur la tranche. Avec le petit poinçon, vous allez enfoncer le petit bouton, ce qui permettra d'allumer le thermomètre. On va maintenant brancher le pont. Sur le devant, vous avez un petit bouton marche arrêt. Lorsque vous l'avez connecté sur le dessus, vous allez voir une petite lumière verte, pour ceux qui voient encore. Et vous allez pouvoir l'appairer. Tout simplement, sur le côté apparaît le code QR et c'est là où la magie opère, la magie de Matter. Puisque là, tout simplement, en scannant ce code QR, on va directement intégrer l'appareil dans HomeKit. Ça c'est cool. Je vous montre tout de suite comment on fait. On lance le code QR, on le montre à l'iPhone et c'est parti. Il n'y a plus qu'à suivre les étapes sur l'iPhone, c'est parti. Donc tout simplement, vous créez un domicile si ce n'est pas fait, sinon vous l'intégrez directement à votre domicile. Vous choisissez après une pièce. Vous pouvez, si vous le voulez, renommer ce pont. Après quelques secondes pour ajouter le pont à notre domicile, c'est vraiment ultra efficace et très accessible. Vous pouvez bien entendu renommer votre détecteur comme bon vous semble. Alors ce détecteur est un deux en un. Il détecte en même temps la température et l'humidité. Donc ici, je renomme aussi le détecteur d'humidité. Voilà donc le détecteur a été rajouté avec succès. On n'a plus qu'à demander à Siri la température et l'humidité de la pièce. C'est tout simple et super efficace. de température 25,0 degrés, bouton, pièce, séjour, ajoutez une automatisation, état, bouton, bouton, fabriquant, en tête, Muros, chaîne de Muros Technology Company, limited, 0,0 étoile, S, sur 5, fabricant, Muros. Humidité salon. Le taux d'humidité dans le séjour est élevé. Il est de 66%. Température salon. Il fait 25,7 degrés Celsius. Alors c'est vraiment pas cher. On trouve ce genre de produit aux alentours d'une trentaine d'euros, 30, 40 euros. Je mettrai tous les liens en description. Et franchement, la qualité c'est vraiment cool puisque ça se met automatiquement dans le kit et c'est complètement accessible à Siri. Donc l'accessibilité est vraiment au top. Muros ne fait pas que ce genre de produit. Ils produisent aussi des prises connectées qui vont se mettre dans HomeKit automatiquement. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Vous pouvez donc, en n'ayant que des produits Muros, utiliser des automatisations lorsque vous partez de chez vous, que telle ou telle lumière s'allume, que vous ayez la température lorsque vous arrivez à domicile, que les, par exemple, les prises s'allument ou s'éteignent. C'est vraiment le top. Franchement, je vous montre directement comment aller connecter ces deux prises puisque c'est un lot de prises pour un peu moins de 50 euros. Complètement accessible. C'est vraiment le top. On a ici, comme je vous montre sur l'écran, les deux codes QR que l'on va numériser et qui vont nous servir à aller connecter nos deux prises très simplement avec Metter. C'est un lot de prises. Alors, vous pouvez voir ici, on a un petit bouton pour faire le reset ou pour les mettre en mode appairage en faisant un appui de quelques secondes. C'est parti. Je vous montre comment les mettre dans HomeKit. C'est parti. Alors ici, on va brancher notre prise Meros et on va lancer le lecteur de code QR et on va connecter notre prise très simplement. Et là, encore une fois, il n'y a plus qu'à suivre les étapes sur l'iPhone. C'est hyper simple. Alors vraiment, si vous n'êtes pas habitué à connecter des produits high-tech, franchement, ce genre de procédé est très simple. Avec ce code QR, vous n'avez qu'à suivre les étapes sur votre iPhone. Vraiment, je vous conseille ce genre de produit. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires et des petits retours si vous avez déjà testé ce genre de produit. Fermez. Cette opération emplacement de la prise ajustable 5 sur 11. La prise a été reconnue. Tout est automatique. Maintenant, vous avez un menu déroulant. Vous choisissez dans quelle pièce vous voulez la mettre. Escalier, toilette, WC, séjour. Continuer. Nom de la prise en tête. Vous lui donnez un petit nom. De mon côté, ça sera prise 2. Insertion de prise 2. Terminé. Continuer. Ventilateur. Estompe prise. Estompe prise. Alors, pour la dernière fenêtre, il vous donne affiché comme ventilateur ou prise. Vous faites tout simplement continuer et ça terminera l'opération. Fermez. Bouton. Prise. Oui. Bouton. OK. Bouton. Éteint prise 2. Allume prise 2. Une gestion vraiment totale à la voix de vos prises. Ça, c'est vraiment super cool pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes malvoyantes. Vous savez si votre prise est connectée ou pas. Prise 2. Allume. Éteint prise 2. Allume prise 2. Aucun décalage. Dès que vous demandez à votre Siri d'allumer ou d'éteindre, la prise s'exécute. Vous allez pouvoir créer des automatisations directement. Lorsque vous partez de la maison, que la prise s'éteint. Lorsque vous rentrez à la maison, la prise s'allume. C'est vraiment ultra accessible de partout avec HomeKit, Siri. Tout est parfaitement en osmose. Ce qui veut dire que n'importe quelle personne en situation de handicap pourra avoir accès à ses, par exemple ici, prise à sa température, à l'humidité de la pièce, tout simplement par le biais du vocal. Ça, je trouve ça génial. Meros fait même les fermetures de portes, de fenêtres. Je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens en description. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Et à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.